wesh les poteaux petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les poteaux bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet des défis de la semaine 11 de fortnite saison 6 alors la première quête qui est une quête légendaire va vous demander d'infliger des dégâts avec le pistolet double alors ce défi est un défi à plusieurs étapes la première étape les d'infliger 1500 de dégâts ensuite 3000 ensuite 4500 puis 6000 et pour finir 7500 de dégâts quand vous aurez terminé les cinq étapes vous débloquerez plus ou moins 130 mille à 140 mille xp alors pour vous aider à réaliser ce défi moi ce que je vous conseille cette soit de le faire en foire d'empoigne ce sera beaucoup plus simple et ensuite vous vous rendez près d'or burger à côté de whipping woods comme je vous le montre dans le gameplay et là vous parler au personnage le personnage va vous proposer un double gun donc vous l'achetez et ce qui est bien avec ce double gun c'est que quand vous tirez vous avez un effet d'apesanteur donc ça peut être utile pendant un fight alors quand vous avez le gun bah vous n'avez plus qu'à infliger des dégâts pour terminer le défi alors ce que je peux vous conseiller aussi si jamais vous avez trop de difficultés à réaliser ce défi c'est de lancer une partie uniquement contre des bottes donc sur fortnite vous avez une petite astuce qui vous permet de lancer une partie uniquement contre des bottes donc si jamais vous voulez réaliser ce défi ou d'autres défis moi je vous conseille de faire cette méthode comme ça vous aurez plus facile à réaliser tous les défis alors si vous ne savez pas comment réaliser cette méthode je vous mettrai en description et en commentaire épinglé un lien qui vous dirigera vers une vidéo qui vous explique comment faire donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse et je tiens à préciser que ce n'est pas un glitch donc c'est 100% légit il n'y a pas de risque de ban donc voilà quand vous aurez terminé le défi ben vous débloquerez plus ou moins 140 000 xp alors maintenant je vais passer aux quêtes épiques le premier défi va vous demander de garder votre bouclier à 100% pendant une minute alors pour réaliser ce défi je vous conseille d'aller à slurpee swamp ensuite aller dans l'eau fluorescente comme ça ça va vous donner du shield et ça va vous remonter votre vie à 100% quand votre shield est à 100% et ben là il faut juste le garder pendant une minute donc soit vous vous cacher ou soit vous essayez d'éviter les ennemis ou de vous prendre des dégâts alors ce que je vous conseille aussi c'est de le faire en foire d'empoigne comme ça ce sera beaucoup plus simple et quand vous aurez gardé votre bouclier à 100% pendant une minute vous terminerez le défi et vous débloquerez 24000 xp alors le deuxième défi est d'utiliser des bandages donc là ce que vous allez devoir faire c'est trouver des bandages par terre donc quand vous avez vos bandages il va falloir vous soigner mais si vous êtes à 100% de points de vie vous ne pourrez pas vous soigner donc placez des rampes quelque part infligez vous des dégâts et ensuite vous allez devoir utiliser trois bandages pour terminer le défi et débloquer 24000 xp alors le troisième défi est de jouer à différents modes de jeu voilà c'est tout simple soit vous jouez en solo duo section en arène solo en duo etc etc vous pouvez faire du foire d'empoigne des modes de jeu temporaires et je pense aussi que ça fonctionne avec les maps créatifs créés par la communauté donc vous allez devoir jouer à trois modes de jeu différents pour terminer le défi et débloquer 24000 xp alors le prochain défi est de dépenser des lingots d'or avec l'implacable alors pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre en haut à gauche de lazy lake comme je le montre dans le gameplay à cet emplacement il y a un personnage qui s'appelle l'implacable et ce que vous allez devoir faire avec ce personnage c'est tout simplement dépenser des lingots d'or donc soit vous achetez le petit gun ou soit vous achetez le revolver à six coups qui coûte 400 alors si vous voulez pas trop utiliser de lingots d'or je vous propose d'acheter le petit gun qui coûte beaucoup moins cher donc voilà quand vous aurez dépensé des lingots d'or avec le personnage implacable ben là vous terminerez le défi et vous débloquerez 24000 xp ensuite le cinquième défi est d'éliminer un adversaire à une distance supérieure à 25 mètres alors là ce que je vous conseille de faire c'est que quand vous voyez un ennemi vous faites flèche de gauche pour placer un ping et si vous voyez que l'ennemi est à 25 mètres ou plus que 25 mètres là vous pouvez le tuer alors ce que vous pouvez vous faire aussi c'est de mettre un ennemi en pls ensuite vous éloignez et ensuite l'achever à plus de 25 mètres de distance quand il est en pls logiquement de cette façon ça validera aussi votre défi et quand vous aurez validé le défi ben vous débloquerez 24000 xp alors le sixième défi est de placer un cristal spirituel sur la plus haute des montagnes alors pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre en dessous de catty corner sur la montagne comme je le montre dans le gameplay au sommet de cette montagne il y aura un cristal spirituel que vous allez pouvoir interagir avec vous aurez juste à interagir avec ce cristal pour terminer le défi et débloquer 24000 xp alors le septième et dernier défi est de visiter les ruines du fantôme et de l'ombre alors pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre aux ruines du fantôme qui se trouve juste au dessus de coral castle donc près du requin en forme de rocher donc vous vous rendez au même endroit que moi pour valider le premier emplacement ensuite vous allez devoir visiter les ruines de l'ombre alors les ruines de l'ombre il se trouve en dessous de dirty docks et à côté de retiro comme je vous le montre dans le gameplay donc vous allez devoir vous rendre à cet endroit pour valider le deuxième emplacement et terminer le défi et débloquer 24000 xp donc voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 11 de fortnite saison 6 j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bas moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao